Hello Bessitron j'espère que vous allez bien et comme d'habitude j'ai envie de garder suspense au début de la vidéo mais bon il y a marqué dans le titre et c'est peut-être même mis sur la miniature je sais pas trop mais en gros là on fait une vidéo où j'ouvre les cadeaux des personnes qui ont un look Halloween alors dans Halloween je tiens compte également des déguisements voilà donc les trucs qui font pas forcément peur mais les déguisements puisque je sais qu'en France chez nous la mode c'est surtout de se déguiser en quelque chose qui fait peur mais par exemple dans d'autres pays enfin surtout principalement je vise d'Amérique là où ils se déguisent également en personnages par exemple ils se déguisent en acteurs en personnages de films qui font pas forcément peur par exemple peuvent même se déguiser en princesse Disney là où ça marche très bien je sais que c'est pas coutume chez nous mais du coup je tiens compte quand même pour cette ouverture de cadeaux de ça donc là par exemple voilà c'est assez flippant elle a pas d'yeux on va ouvrir son cadeau c'est parti et petit collier est-ce que je m'habille ouais au pire après je me ferai un petit relooking ensuite ah ça c'est la coiffure je crois qu'on reçoit dans le en faisant l'event d'Halloween d'ailleurs dites moi si vous avez fait l'event si vous avez fini l'event d'Halloween ou pas parce que là je pense que bon moment en tout cas moi je pense que je posterai le jour même où j'aurai filmé oh une animation mais est-ce que vous avez eu le temps de finir l'événement d'Halloween parce que franchement les cadeaux étaient sympathiques le pet pet est assez cool donc moi j'aime bien moi j'aime bien je suis assez contente j'aime bien aussi les trucs qui ont été donnés donc tout ce qui est la coiffure le haut etc qui a eu pendant l'event franchement je l'ai trouvé super cool je préférais ça que par exemple je crois qu'il y a l'event qu'on a reçu pour pour Pâques en avril je l'ai pas trouvé super ouf mais franchement celui-là j'aime bien alors ici là y'a rien je ne sais pas ah si on va dire que c'est un déguisement d'aliens d'extraterrestres les déguisements de l'extraterrestre d'ailleurs j'en profite dans cette vidéo pour vous demander si vous allez fêter Halloween si vous avez déjà un déguisement ou qu'est-ce que vous pensez faire pour Halloween en tout cas moi j'ai acheté des bonbons alors vous allez me trouver pas très gentille bon l'année dernière et l'année d'avant j'ai personne qui a toqué à ma porte je suis dans un coin où les gens ne fêtent pas Halloween mais au cas où chaque année je prends toujours un paquet de bonbons et que s'il y a personne qui vient je les mange moi en fait donc c'est pas perdu mais je me suis dit ça serait rigolo si bon on va aller ouvrir celui-ci ce serait rigolo si je prenais des bonbons un peu spéciaux et en fait j'ai pris des carambars oh on va aller en slip j'ai pris des carambars mais ce sont des carambars hot apparemment c'est nouveau il y a marqué sur le paquet nouveau c'est vrai que moi je les ai jamais vus avant et du coup je me suis dit ce serait rigolo j'ai pas encore goûté personnellement faudra bien que je vous enfin j'aimerais bien goûter un carambar hot juste pour savoir si c'est vraiment 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 piquant ou pas enfin c'est pas vraiment piquant hot comment dire c'est ça enfin pimenté quoi on va dire pimenté je pense plutôt j'aimerais bien bon allez déguisement de la pine on valide j'aimerais bien tester juste pour savoir juste s'il y a moyen que ça soit vraiment pimenté ce serait tellement rigolo qu'il y ait des enfants qui passent bon je pense que si y en a et on a peut-être pas beaucoup j'en donnerais aux enfants des voisins si je les vois passer mais voilà je pense pas que quelqu'un passera comme toutes les autres années après il y a eu pas mal de nouvelles personnes dans le quartier qu'ils ont emménagé dans mon coin donc peut-être oh celui-là il est pas mal elle est assez flippante quand même j'ai pas un truc avec les sourcils trop chelous genre je sais pas j'ai l'impression que c'est des énormes sourcils je sais pas trop ce que c'est je sais pas comment elle a fait ça je sais pas bon en tout cas c'est assez flippant de voir ma movie star sans yeux mais bon je pense que je vais la laisser sans yeux jusqu'à la fin d'Halloween je trouve ça vraiment très flippant bon allez désignement de vampire on va dire on va dire qu'elle a des dents de vampire ou Big Mac oh mon dieu il est trop beau ce t-shirt et franchement les gars un t-shirt Big Mac bah GG franchement il est vachement beau on va le mettre oh il est magnifique merci première fois que je vois un t-shirt Big Mac je savais même pas que c'était possible qu'il y en ait dans ce jeu je crois que ça doit être des trucs que les gens ils ont dessiné eux-mêmes non ? enfin je veux dire dessiné eux-mêmes fait eux-mêmes plutôt dans le truc de création des vêtements alors ici je ne vois rien parce qu'on valide la princesse on va la valider on va la valider quand même là c'est assez flippant on va ouvrir ce masque enfin ce masque ça me fait penser à Esther maintenant à chaque fois que je le vois ça me fait penser à Esther ensuite ensuite là il n'y a rien ou petit sorcière mais moi non ça je ne veux pas je ne porte pas les têtes de robot en ce qui concerne mes anciens déguisements d'Halloween je me rappelle quand j'étais petite j'étais souvent une fois j'étais déguise en fantôme avec un rat sur la tête mais sinon après mon père m'avait acheté un déguisement j'essaie de me rappeler ce que c'était mais je ne sais plus ce que c'était je crois que c'était un déguisement de sorcière un peu la base tu sais de si on ne sait pas quoi acheter à son enfant on lui achète un déguisement de sorcière oh my god c'est un t-shirt de la collection Drape on va le party merci Alia merci beaucoup bon c'est pas avec un pantalon mais voilà en tout cas merci là je ne vois pas on ne va pas ouvrir les lapines on ne va pas les ouvrir peut-être parce que les lapines vu que c'est un cadeau de base du début de jeu voilà je ne pense pas vraiment on ne va pas valider le déguisement voilà j'en ai validé une mais on ne va pas en valider plus on va aller sur on va ouvrir les bouches je crois qu'on appelle ça des souris d'ange quand les joues sont découpées comme ça enfin découpées là pour le coup c'est juste un déguisement je vous rappelle des baskets mais qu'est-ce qu'il y a petit chat j'ai un petit chat à côté et toi bisous bisous à mon petit loulou ça c'est sympa une araignée sur le visage avec la technique pour ne pas avoir de yeux de yeux mais qu'est-ce qu'il y a petit chat bah mon petit chaton tu fais le bilan de ta vie qu'est-ce qu'il se passe loulou bah qu'est-ce qu'il se passe de me regarder en mode je me décale attends je reviens en arrière parce que j'ai vu un sourire d'ange un sourire d'ange on va les ouvrir hop ok je pense qu'il y a tout le monde qui se débarrasse de ces pulls rares là je sais qu'il est pas très beau mais n'oubliez pas que c'est quand même un pull rare et les gars là hop ici oh et c'est c'est sympa c'est sympa celui-ci ouh bah rien il n'essaie bien déguisé là pour Halloween hop là j'y vois rien là j'ai vu qu'il y avait le make-up vous savez le nouveau les nouveaux yeux qu'ils avaient mis pour Halloween un peu genre égyptien ils sont sympas mais je sais pas j'arrive pas les styliser j'arrive pas à mettre ses yeux avec un look enfin je sais pas si vous me comprenez mais vous savez enfin adapter les yeux à un look ou adapter un look à ses yeux bref je trouve ça assez compliqué là ouh les yeux oh hop on s'est fait bouffer par un zombie ouais ouais pourquoi est-ce que je non non j'ai fermé on va essayer de scroller rapidement mais pourquoi j'ai fait ça waouh je sais plus où on en était mais du coup vu que j'ai scrollé je pense qu'on peut continuer ici parce que ça me dit rien oh là là je suis vraiment une voilà je dirais pas je crois qu'ici on a fait si on était à peu près là on en était un petit peu près là non c'est parce qu'en fait je suis déconcernée déconcentrée déconcernée je crois que ça se tige en plus parce que j'ai le chat qui est en train de me fixer à côté genre il est assis juste à côté de ma souris et puis il me regarde en fait et c'est flippant qu'est-ce qu'il y a petit chat arrête de me regarder comme ça t'es t'es bizarre parce que aussi vos animaux ils font ça ils s'assissent genre à côté de vous et puis ils vous fixent c'est flippant ah il a décidé de monter sur le siège tiens loulot tu n'auras pas de place pour nous deux ok viens viens là ok bon il est monté sur moi oh mon petit ça mon petit ça oh loulou attendez on vient j'ai vu des yeux flippants j'ai vu des yeux flippants de fées démon viens là viens oui c'est bien c'est bien mon chat c'est bien c'est bien ok bouge toi met toi bien il n'y a pas de soucis fais comme chez toi même si t'es chez toi hop là eh mais en vrai ça pourrait être cool laisser le chapeau pour un look d'halloween un chapeau comme ça avec pas de yeux et une bouche je trouve que la bouche elle va bien avec le chapeau de Noël alors je t'adore oh merci vis et gentil et tatata je regarde là là il y a la bouche bois mon petit chat ça c'est l'animation Fortnite je reconnais direct hop oh elle est vénère oh il est flippant il est flippant oh j'ai pas regardé il faudrait que je me connecte sur limonade pour voir un petit peu ce que ça donne les trucs d'halloween pour les garçons j'ai pas regardé j'ai pas regardé chez les garçons surtout que le thème là actuel il est plutôt sympa ouh et je vois pas mal de gens qui sont sans yeux depuis que j'ai fait la vidéo je vois de plus en plus de personnes qui font la technique c'est assez cool parce que pour Halloween bah voilà quoi on aime bien pour Halloween quand les gens se font vraiment peur alors ici je ne vois personne bon on va ouvrir tous les cadeaux de Luna ici avant de finir la vidéo c'est une animation aussi je ne l'avais pas je crois elle me dit rien je crois je crois je ne l'avais pas un petit chat vous l'avez ou vous l'avez pas bon au moins on finira avec un pantalon non même avec plusieurs et dernier cadeau avant de finir la vidéo et en tout cas je remercie à tout le monde pour les cadeaux c'est super gentil même ceux que je n'ai pas encore ouverts ok je trouvais le look sympa jusqu'à non on va pas on va finir avec ce look là comme ça je peux le laisser il est à peu près correct quand même il est un petit peu chelou mais à peu près correct je ne sais pas si les gens vont se dire ah elle a fait une ouverture de cadeaux la quinzelle en tout cas merci à tout le monde d'avoir envoyé des cadeaux c'est super gentil et sur ce moi je vous laisse je vous fais de très gros bisous comme d'habitude si vous avez des idées pour un prochain jour vos cadeaux n'hésitez pas à les mettre en commentaire bisous à vous ciao ciao au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501